Bonjour, le 26 novembre, retour à Bruxelles pour les eurodéputés. Un agenda chargé les attend, presque toutes les commissions parlementaires se réunissent au cours de la semaine. On commence mardi 27 novembre avec un gros débriefing prévu au Parlement européen après le sommet des chefs d'État sur le budget les 22 et 23 novembre. Dans la balance, plus ou moins 1000 milliards d'euros pour les 7 prochaines années. Mardi toujours, la science s'invite au Parlement européen. Il sera question du boson de Higgs. En 1964, cette découverte avait révolutionné la physique en mettant en évidence un mécanisme identifiant l'existence possible d'une particule permettant d'expliquer la masse de la matière. Pas clair ? Rendez-vous mardi pour la conférence annuelle de la STOA. C'est l'organe du Parlement européen spécialisé dans les questions technologiques et scientifiques. Les professeurs Higgs et Englert, les pères du boson de Higgs, animeront la conférence. Ils sont tous deux pressentis pour être nominés au prix Nobel de physique 2013. Lundi, les questions d'asile et d'immigration reviennent au Parlement européen. Lundi 26 novembre, Cécilia Malström, la commissaire en charge des affaires intérieures, rencontrera les eurodéputés. Il sera question des différentes étapes qui restent à franchir pour bâtir un régime d'asile européen commun. Objectif ? Parvenir à un accord entre les États membres et le Parlement d'ici la fin de l'année. Comment rendre nos futures voitures moins polluantes ? Alors que la tendance générale est à la réduction des émissions de CO2, le transport routier est l'un des rares secteurs où ces émissions ont rapidement augmenté ces dernières années. Lundi, des représentants de l'industrie automobile, des experts et des scientifiques rencontreront les eurodéputés. Objectif ? Analyser ensemble les propositions de la Commission européenne pour réduire ces émissions de 60% d'ici 2050. Bonne semaine !